Musique Ah qu'est-ce que c'est beau le mariage ! C'est vrai que le mariage a été le rêve de petite fille de la plupart des femmes que nous sommes parce que vraiment une femme se sent bien lorsqu'elle est mariée. Ce n'est pas une condition obligatoire pour réussir sa destinée mais il faut savoir que le mariage a un impact certain sur la vie d'une femme. Un bon mariage va emmener une femme à l'épanouissement, va l'aider à mieux atteindre sa destinée et un mauvais mariage peut complètement clouer la destinée d'une femme. Alors les filles, si vous pensez mariage, il est très important de valider les bons critères. Musique Vous savez que souvent nous nous focalisons sur des critères financiers ou des critères matériels ou encore des critères physiques mais la vérité c'est qu'il y a deux types de critères qu'il faut absolument valider et je m'en vais te les donner. Le premier critère c'est un critère d'ordre spirituel. Ton futur conjoint doit être converti. Il doit avoir la crainte de Dieu, il doit avoir une relation personnelle avec Dieu et surtout il doit manifester le caractère de Dieu au quotidien c'est-à-dire avoir l'esprit de Dieu en lui par la manifestation d'un bon caractère. Le deuxième critère c'est le critère de la compatibilité. C'est un élément très important avec lequel malheureusement beaucoup de filles jouent mais la compatibilité est ce qui va permettre au foyer de s'enraciner et au couple de durer dans le temps. On parlera donc de la compatibilité d'humeur, la compatibilité physique où oui vous devez vous sentir compatible, on doit se sentir assorti avec son futur conjoint. Il y a la compatibilité culturelle, il faut que vos cultures s'embriquent. Tu dois accepter la culture de l'autre et l'autre aussi doit accepter ta culture. Il y a la compatibilité sociale. Quand on parle de compatibilité sociale, souvent ça crée des levées de boucliers parce qu'on ne comprend pas de quoi il s'agit. Mais il est très important d'être à l'aise avec l'environnement social de son futur conjoint et vice versa. Il faut accepter l'environnement social de l'autre, accepter les exigences de son environnement social, tout au moins être prête à l'accepter. Je sais que tu ne comprends pas forcément de quoi je parle, mais je pourrais par exemple te donner l'exemple du prince Harry et de Meghan qui ont eu un problème de compatibilité sociale. Meghan n'a pas supporté la vie de palais, l'environnement social de son mari et cela a emmené son conjoint à abandonner, c'est-à-dire à laisser tomber ses attributs royaux. Donc vous voyez que ça c'est quelque chose qui aurait pu se régler à l'avance, prendre le temps de discuter et de savoir si on est compatible ou non. La compatibilité n'est pas une norme générale. Chacun doit évaluer son niveau de compatibilité. C'est donc une question au cas par cas. Je teste et j'analyse. Je sens que je suis compatible avec l'autre ou pas. Quand on ne se sent pas compatible, il ne faut pas forcer la relation. Il faut s'arrêter parce que le mariage est déterminant pour votre destinée. Que Dieu vous bénisse les héroïnes. Excellente journée et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501